... Les transporteurs en colère du prix du contrôle technique des camions, ce matin, ils ont bloqué l'accès au centre de contrôle technique de Maturi et programment une opération escargot pour demain. Ce soir, nous continuerons notre série de reportages sur les demandeurs d'asile. Nous avons suivi leur parcours au siège de la Croix-Rouge ce matin au centre de Cayenne. Passage obligé pour récupérer leur courrier. Et puis ça y est, les Pokémon GO sont arrivés en Guyane pour le plus grand plaisir des fans. Jonathan Lario a assisté pour nous à l'une des toutes premières chasses aux Pokémon virtuels de Guyane. Reportage à suivre en fin de notre journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On rejoint tout de suite notre invité ce soir avant de développer tous ces titres, Pierre Lesteven. Bonsoir, administrateur provisoire d'hôpital de Cayenne. Vous venez de faire une conférence de presse à l'hôpital de Cayenne. C'est pour ça que vous êtes sur notre plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Quel était l'objet de cette conférence de presse ? L'objet était essentiellement, tout d'abord, permettez-moi un mot au nom de la communauté hospitalière pour témoigner de notre compassion vis-à-vis de la famille qui était durement touchée. Une fin aussi tragique et peut-être traumatisante. D'accord. On parle, pour appeler aux téléspectateurs, de cet incendie meurtrier d'il y a une semaine maintenant qui a coûté la vie. Dans la nuit de mardi à mercredi. Voilà, tout à fait. Un patient de l'EHPAD. Donc vous avez convoqué la presse cet après-midi. Vous avez réuni la presse cet après-midi pour une conférence de presse. Vous avez voulu répandre aux, entre guillemets, accusations des syndicats par rapport au manque de compassion, en tout cas au manque d'assistance et d'accompagnement de la famille, mais aussi de l'hôpital de Cayenne vis-à-vis des personnels. Qu'est-ce que vous répondez face à cela ? Il y a plusieurs aspects. La première, effectivement, je tiens à rétablir des faits. C'est-à-dire que les personnes confrontées à cet accident, à ce drame, que ce soit les personnels directement présents, que ce soit les résidents, que ce soit les personnels qui travaillent au sein de l'EHPAD, que ce soit les familles des résidents, tous ont été pris en charge dans les règles de l'art. La nuit même, les urgentistes, le SAMU, le service d'urgence, ont pris en charge les gens à la fois sur le plan somatique et sur le plan psychologique. Le psychiatre est venu la nuit même. La famille a été reçue la nuit même. Enfin, l'ensemble des mesures ont été prises en fonction de l'état de l'art. D'expérience, voire avoir vécu des situations similaires en métropole, je peux dire qu'on n'aurait pas fait mieux. Tout a été fait de façon parfaitement conforme à ce qu'on pouvait en attendre. Et pourtant, le syndicat, notamment UTG, s'est exprimé à plusieurs reprises et a notamment demandé la mise en place d'une cellule psychologique, a demandé la mise en place aussi d'un plan blanc. On a vu, on a entendu dans ce journal vendredi dernier, Patricia Saïd, très émue, parler de ce sujet. Pour vous, toutes ces questions ne sont pas valables, toutes ces demandes ne sont pas valables. La première chose, c'est qu'un plan blanc, c'est une catastrophe de grande ampleur. Un plan blanc, c'est qu'on prépare l'hôpital à faire face à une catastrophe de grande ampleur, que ce soit un séisme, que ce soit un accident d'avion, un accident d'autobus. Et l'étape psychologique des patients ? L'étape psychologique des patients, on a un dispositif qui s'appelle une cellule médico-psychologique, pour les urgences médico-psychologiques, qu'on met en place quand on va se projeter à l'extérieur de l'hôpital. Mais vu que ça s'est passé dans l'hôpital, que les professionnels concernés étaient présents dans l'hôpital, en fait, on n'a pas eu besoin d'activer formellement cette cellule, dans la mesure où on a pu faire sur place avec ce qu'on avait sur place. Mais ce qui est prévu de faire dans le cas d'une cellule d'urgence médico-psychologique dans un accident extérieur, on l'a fait au sein de l'hôpital. Et donc, je vous répète, ça a été fait. Il y a eu un engagement sans faille et immédiat des professionnels concernés qui ont remarquablement réalisé cet accompagnement. Alors, on va revenir sur ce drame et sur les détails de ce drame. On sait que depuis cet incendie mortier, plusieurs CHSCT des commissions d'hygiène et sécurité ont été réunis à l'hôpital de Cayenne. Qu'est-ce qu'il en sort ? De ces CHSCT. Donc, il en ressort plusieurs éléments. C'est-à-dire que ces CHSCT étaient des CHSCT faits dans l'urgence. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc, la première chose, c'était de comprendre exactement ce qui s'était passé. De voir ensemble, d'essayer d'avoir, de partager les informations que les uns et les autres avaient pour comprendre ce qui s'était passé. Et qu'est-ce qui s'est passé, justement ? Alors, il y a plusieurs éléments. Effectivement, on a les témoignages des uns et des autres. Donc, ce qui s'est passé exactement, je pense que ça, c'est le rôle de l'enquête judiciaire qui a été diligentée par le procureur. Parallèlement, il y a une enquête administrative menée à la demande de la ministre de la Santé auprès de l'ARS. Tous au sein de l'hôpital, nous sommes à disposition des enquêteurs. On souhaite tout autant que les familles, que toute la lumière soit faite sur cet accident. Donc, on collabore totalement à ces enquêtes. Par contre, le résultat de l'enquête, on ne peut pas se prononcer dessus. Je pense que c'est au procureur et au DGDRS. Alors, selon nos informations, cet incendie dont on ne connaît pas l'origine, en tout cas, la mise en place des secours a été retardée par le dysfonctionnement du système de sécurité. Et je le disais, selon nos informations, il s'agirait d'une façade. Donc, au sein de l'hôpital, une façade qui permet de voir les témoins lumineux de l'électricité. Cette façade serait endommagée depuis plusieurs mois à cause de l'orage. Et c'est cela qui aurait engendré cette indisponibilité du système de sécurité. Vous n'allez pas répondre à cette question, vous me direz que c'est l'enquête. La question que je vous pose ce soir, c'est est-ce que vous êtes sûr que ce soir, les patients de l'hôpital de Cayenne sont en sécurité et qu'on pourra intervenir en cas d'incendie ? Alors, sur ce qui concerne la sécurité, c'est une de nos préoccupations depuis qu'on est arrivé. Donc, on a des locaux aujourd'hui qui sont fermés parce qu'on a des doutes. On a fermé des locaux et il y a des locaux qu'on n'a pas ouverts. Par exemple, deux salles de bloc opératoire, une salle de surveillance post-intervention qu'on n'a pas ouverts dans la mesure où on n'est pas en norme de sécurité d'incendie. Donc, elles ne sont pas ouvertes. On a lancé les travaux pour la mise aux normes et ces travaux seront réalisés d'ici la fin de l'année. Il y a d'autres locaux qu'on a fermés parce qu'on avait des doutes. Je pense à l'unité de soins intensifs de cardiologie. Comme on avait des doutes, on a fermé cette unité. On a demandé les travaux qui sont en cours de finalisation. Pour être sûr qu'on ne laisse rien passer, on a demandé un audit de sécurité. Quand ? On l'a demandé quand on est arrivé au mois de juin. On a passé des marchés. On a fait le cahier des charges. On a consulté les entreprises. On a signé. Il y a une entreprise qui avait prévu d'intervenir cette semaine. D'accord. C'était programmé pour que nous, on soit sûrs qu'on ait toutes les assurances. Manifestement, malgré tout cela, le pire n'a pu être évité. Malheureusement. Comment comprendre cela ? Et comment éviter ce qui s'est malheureusement passé déjà ? Je pense que c'est l'objet de l'enquête en cours. C'est toutes les attentes qu'on a vis-à-vis de cette enquête en cours pour comprendre ce qui s'est passé, pour éviter que cela se reproduise, autant que faire se peut, et mettre tous les moyens en œuvre pour éviter que cela se reproduise. Je précise que ce n'est pas une question de moyens. Aujourd'hui, quand les moyens sont nécessaires pour la sécurité, ils sont mis en œuvre. Nous avons un plan d'investissement à hauteur de 22 millions qui a été mis en place. Il est concret ce plan d'investissement. Justement, on entendait les élus qui se plaignaient parce que cette partie de cette somme avait été découpée, ne serait pas donnée en entier. Est-ce qu'on sait que ce soir, il y a bien 22 millions d'euros supplémentaires pour l'hôpital de Cayenne ? Il y a deux choses. Il y a un plan d'investissement à hauteur de 22 millions d'euros pour mettre à niveau l'hôpital de Cayenne et lui permettre d'attendre la reconstruction, mais les nouveaux bâtiments ne seront pas livrés avant 5-6 ans. Et il y a une aide en trésorerie à hauteur de 15 millions qui est apportée par le ministère. On a touché 4 millions au mois d'avril. On va toucher le 19 de ce mois, 5 millions. Au mois d'octobre, on aura 6 millions supplémentaires pour nous aider à passer le cap le temps qu'on formalise tout ça, qu'on y voit beaucoup plus clair. Dernière question, Pierre Lestéven. Vous êtes administrateur provisoire de l'hôpital de Cayenne, mais vous êtes aussi membre de l'IGAS, l'inspection générale des affaires au niveau de la santé. Vous êtes assez proche du ministère. On n'a pas entendu la ministre Marisol Touraine depuis le début, depuis ce drame. Est-ce que vous avez des retours au niveau du ministère ? Marisol Touraine s'en est préoccupé dans la mesure où elle a tout de suite demandé au directeur général de l'ARS de faire une enquête administrative, de lui communiquer en urgence ses résultats. Donc je pense qu'elle attend les résultats de l'enquête administrative. Pour se prononcer. Merci beaucoup Pierre Lestéven d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle qu'avec vous, on a évoqué cette conférence de presse et les derniers points sur cet incendie qu'on rappelle qui a coûté la vie à un patient de 69 ans à l'EHPAD de l'hôpital de Cayenne. Merci beaucoup. Merci monsieur. On poursuit donc ce journal avec ces transporteurs qui sont toujours en colère contre l'augmentation du prix du contrôle technique. Ils ont bloqué ce matin le centre de contrôle technique de Matori après avoir négocié avec la préfecture la semaine dernière. Ils n'ont pas eu gain de cause et ont décidé de passer à l'offensive. Et ce reportage d'Elsa González. Mobilisés depuis ce matin 6 heures, ce sont plus de 4 syndicats de transporteurs routiers et urbains, une vingtaine de bus et une douzaine de camions qui demandent des réponses à leurs questions. La problématique aujourd'hui, il y en a deux principales. La première est l'ouverture de la piste ou du centre de Saint-Laurent-du-Maronnais. La deuxième est concernant l'explication de cette forte augmentation, je le répète, de 130% des tarifs appliqués. C'est-à-dire, pour un exemple, jusqu'à la fin du mois de juillet, nous étions à 88 euros. Aujourd'hui, nous sommes passés à 200 euros. Voilà, sans aucune explication, ni même aucun dialogue en amont. Face au refus de l'entreprise Autovision d'entamer toute communication, les syndicats avaient fait appel vendredi dernier au sous-préfet afin de faire avancer la situation. C'est un centre de contrôle privé. C'est bien pour ça que l'État, par ses biens de ses services, le sous-préfet nous a répondu ce vendredi 5 qu'il ne pouvait pas nous répondre directement. Mais vu que c'était une situation de monopole par rapport à la loi Lureltou, il avait le droit de regard. Donc le temps que son enquête soit terminée, nous demandons une rencontre, je le répète, qui date depuis trois mois, avec le gérant de ce centre. Les chauffeurs et salariés des différentes entreprises de transport guyanais s'interrogent sur la pérennité de leur emploi. Avant, on payait 79 euros, maintenant on paye 180 euros. Alors, on est là parce qu'on veut qu'ils descendent le prix. C'est très important parce qu'il y a nos patrons qui ont une flotte, au moins de 12, 15 camions, et vous voyez 180 euros par camion. Et après, on a la contre-visite qui est à 120 euros. Il y a les ensembles qui sont à 340 euros. Alors, c'est très cher. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de boulot. Comment on fait pour payer ? En fin de journée, le dialogue avec l'entreprise n'a toujours pas été entamé. N'ayant aucun interlocuteur face à eux, les syndicats et chauffeurs comptent bien continuer leur action. On continue de parler de la vague d'immigration qui touche la Guyane depuis le début de l'année. Après les conditions d'hébergement dans un squat à Cayenne, ce soir, le parcours des demandeurs d'asile. Ils sont réunis depuis le début de l'année sur un parking à côté du siège de la Croix-Rouge. Un passage obligé pour faire leur domiciliation de domicile. Regardez ce reportage tourné ce matin. C'est désormais une image quotidienne. Des centaines de demandeurs d'asile rassemblés sur un terrain vague au centre de Cayenne. Ils patientent ici plusieurs heures avant de pouvoir accéder au siège de la Croix-Rouge. Je suis là aujourd'hui parce que dans mon pays, il y a des problèmes de sécurité. On n'a pas de moyens pour aller à l'école, pour payer l'université, etc. Les problèmes économiques, tout ça, c'est pourquoi je suis ici. L'association est pour eux une première étape obligatoire. Le 2 Avenue Léopold et Derre sera leur première adresse en Guyane. C'est ici qu'ils recevront leur courrier. Pour faire face à l'affluence de ce début d'année, l'association a dû faire appel à des renforts. On estime qu'on a au moins une centaine de nouvelles personnes se présentant chaque jour dans nos services. Avec beaucoup de difficultés, nous essayons de faire face en augmentant avec le peu de moyens que nous avons nos équipes et surtout avec beaucoup de courage. Quand vous dites augmenter, vous avez un chiffre sur le nombre de personnes qui sont ici ? Nos effectifs n'ont pas beaucoup évolué. On a réussi à recruter deux personnes supplémentaires, ce qui est évidemment très insuffisant pour faire face à nos besoins. Depuis le début de l'année, plus de 4000 dossiers ont été traités par la Croix-Rouge. L'association accompagne les demandeurs d'asile dans leur parcours administratif. Dans plus de 90% des cas, les demandes sont rejetées. Je suis venu retirer mon dossier de rejette. Donc votre dossier a été rejeté ? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Ah, je ne sais pas, peut-être passer par le plan B, je ne sais pas. C'est quoi le plan B ? Le plan B ? Je ne sais pas, pour le moment, je ne sais pas, c'est juste que je décide. Malgré les faibles chances de réussite, ils sont chaque jour des centaines à revenir ici. Pour tenter de se mettre à l'abri de la misère et des persécutions politiques de leur pays d'origine. En bref, cette petite frayeur dans l'Est guanais à Saint-Georges de l'Oyapok, où ce week-end, des habitants ont pu apercevoir le djihadiste présumé Rachid Rafar, recherché depuis une semaine en Martinique. Les autorités ont lancé un dispositif de recherche dans l'Est guanais. Sans succès, l'homme reste toujours introuvable, également en Martinique. L'insécurité maintenant avec cette pétition lancée par l'association Femme d'Ibout, qui a déjà recueilli plus de 3000 signatures pour demander plus de moyens pour les services de police. Une pétition lancée en ligne. On écoute Joséphine Egalgi, membre de l'association au micro d'Ayodele Germain. Sur le plan physique, nous avons des membres de Femme d'Ibout qui sont dans les marchés, qui font signer, il y a plus de 2000 qui sont signés physiquement. Sur le net, nous avons pour l'instant plus de 2700 et nous sommes quand même plus de 200 000 habitants en Guyane. Si nous atteignons le nombre minimum de 5000 signatures sur le net, ce serait une manifestation que la population guyanaise se sent concernée par ces problèmes de sécurité. Nous attendons de la part des autorités que la Guyane soit un peu plus sécurisée, qu'il y ait moins d'agressions, qu'il y ait moins de crimes, que la sécurité soit vraiment sur tout le territoire. Il faut des moyens, c'est sûr, des moyens, et aussi nous attendons des résultats. Ce sont des propositions qui viennent de la société civile, notamment ce commissariat qu'on attend depuis combien de temps, aussi des policiers, des gendarmes qui soient plus près de la population, et aussi de l'apprentissage parce que vous savez que la jeunesse a besoin d'être occupée. La sagesse dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices, alors une bonne scolarité, qu'il y ait moins de jeunes dans la rue et qu'il y ait des contrats d'apprentissage pour leur donner un métier. Il est 19h18, restez avec nous dans quelques instants des images de la journée des peuples autochtones à la place des palmistes. Et puis vous saurez tout sur le jeu Pokémon Nougo, véritable phénomène mondial qui vient d'arriver en Guyane. C'est un peu l'événement pour les peuples autochtones de Guyane. Ils sont en ce moment rassemblés pour les journées des peuples autochtones au programme des conférences, mais surtout des prestations musicales. C'est un village installé au centre de Cayenne sur la place des palmistes. Voyez ce reportage d'Aïo de Légèrement. Sur des matériaux d'origine végétale et sur la peau, la culture amérindienne se dessine et se décline. Olivier est tatoueur. Il élabore lui-même ses dessins inspirés d'animaux emblématiques de la tradition amérindienne. A partir du fruit du génie pas mélangé à du charbon et du jus frais de manioc, ces tatouages éphémères sont offerts aux visiteurs. Des esquisses pour raviver la mémoire. Il faut valoriser tout ce qui n'était pas été transmis. Et moi je pense que maintenant, il faut le faire connaître à tout le monde, voire même autour du monde qu'on existe toujours et on a toujours gardé notre valeur, notre savoir-faire. Ce savoir-faire trouve des applications dans l'écotourisme, développé au cœur des 9000 km² du parc naturel régional. Des jeunes amérindiens sont recrutés et formés au métier du tourisme. Le guidage, l'accueil, l'animation touristique, nous avons travaillé là-dessus pendant environ deux ans pour créer un produit qui est un produit simple mais qui fonctionne très très bien et qui est adapté à la demande, c'est-à-dire de pouvoir avoir un circuit d'une demi-journée ou d'une journée, à la fois de la randonnée, à la fois de la découverte culturelle, à la fois un parcours sur le fleuve. Ça a été un succès très intéressant puisqu'il a permis de maintenir deux emplois. Si le châle enflâne au gré des colliers de perles et autres vanneries, les exposants gardent à l'esprit les raisons fondamentales de ces journées des peuples autochtones. Lutte contre leur paillage illégal avec son lot de pollution au mercure ou bien suicide des jeunes amérindiens de Camopi. La modernité est souvent pointée du doigt. Pour moi, pour les peuples qui sont isolés, ce n'est pas facile pour eux. Tu sais qu'avec la modernité, Internet, tout ça, quand ils ne peuvent pas faire des choses qu'ils désirent, ça peut amener à la suicide ou bien l'alcool, la drogue, tout ça. Et puis comment on peut sortir ? C'est parler sur nos peuples autochtones pour discuter, pour parler et pour vraiment que l'État ait les responsabilités. Une pétition lancée en début d'année sur le site change.org revient sur les différents fléaux qu'elles font face les peuples amérindiens de Guyane. Une pétition pour la reconnaissance de leurs droits. Plus de 84 000 signatures ont été recueillies à ce jour. On prend la direction de la Martinique maintenant avec les préparatifs de la Mercury Beach, le nouveau rendez-vous musical de l'île. Un rendez-vous incontournable qui est à sa 3e édition. Sur l'île de Sainte-Lucie, il y aura lieu du 12 au 15 août prochain. Voyez les préparatifs avec ce reportage de Loïc Régis. 6h30, départ de la Martinique en direction de Sainte-Lucie pour livrer du matériel. La plage de Pigeon Island se prépare à accueillir la Mercury Beach pour la 3e année consécutive. dans la baie, des plongeurs installent des vis écologiques afin de créer un point d'ancrage au sein de la Terre. La mise en place est indispensable. Il y a beaucoup de complications, il y a beaucoup de roches dans le sable. Il faut creuser avec une lance-jet à eau qu'on a. On creuse, on écarte un peu, on visse, on dévisse et il y a de placer la vis pour qu'elle soit restée en place pour tenir les bateaux. C'est une vis écologique. Elle ne pollue pas beaucoup, elle pollue quasiment pas parce que dès qu'on a fini, on la retire direct et on ne la laisse pas dans le sol. C'est le bon côté de la vis écologique. La préservation du site fait partie des accords entre le gouvernement Saint-Lucien et les organisateurs de l'événement. C'est compliqué, on a un cahier des charges. C'est vrai que souvent, sur ce type d'événement, on est souvent critiqué, mais en tout cas, c'est un impératif pour nous et c'est une... je ne sais pas comment dire, en tout cas, c'est une obligation pour nous de garder le site propre et de veiller à ce que l'environnement soit respecté et que l'écologie soit respectée. Si on veut préserver ce genre de manifestation, il faut être en phase avec ce genre de problématique, aujourd'hui. Quatre bateaux de l'organisation effectuent des allers-retours tous les jours entre la Martinique et Saint-Lucie. L'organisateur de la manifestation met aussi la main à la pâte. Les petits détails qui expliquent peut-être le succès de la Mercurie. C'est vrai que c'est un événement qui a grossi petit à petit et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une résonance internationale, caribéenne, mais aussi internationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, on devrait tous être chers de ça parce qu'il y a beaucoup de pays de la Caraïbe aujourd'hui qui nous envient et qui nous demandent de faire partie de leurs organisations et qui nous sollicitent pour organiser de tels événements dans leurs îles. La Mercury Beach est devenue un événement majeur à Saint-Lucie. Durant trois jours, les fêtards de tous les coins du monde se donnent rendez-vous à Rodney Bay. Les retombées économiques sont très importantes. Nous recherchons de l'activité économique pour les vendeurs d'eau de coco, pour les commerces, pour les hôtels 5 étoiles. Et nous espérons cette activité parce que la Martinique, ce n'est pas seulement la Caraïbe, mais aussi l'Europe. En tout, ce sont près de 20 tonnes de matériel qui seront acheminés à Sainte-Lucie. Cette année, les organisateurs attendent entre 10 et 12 000 personnes. J'ai compris donc la Mercury Beach préparée en Martinique, mais qui se déroule sur l'île voisine de Sainte-Lucie. On retrouve ce soir notre deuxième invité, et pas le moindre, puisqu'il s'agit de Marvin Omanet, Samin Adin, Mister Bogos, Guyane, Mister Bogos, qui arrive, je crois, à la troisième dauphin, on dit ça ? Oui. De Mister Bogos France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous revenez donc de l'élection de Mister Karib, vous revenez vainqueur, évidemment, ça s'est très bien passé pour vous. Oui, tout à fait, ça s'est très bien passé pour moi. Il y avait combien de candidats contre vous ? Il y avait 23 candidats. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce qui a fait que les faveurs se sont retournées contre vous ? Alors, il y a la beauté, mais il y a aussi d'autres, comment dire, sujets qui intéressent le jury, on imagine. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que la beauté, il y a aussi la culture générale et surtout mon tableau Guyane que j'ai présenté. Alors, je sors deuxième du tableau général, j'ai eu 18 sur 20. Et en parlant du tableau, j'ai sorti un tableau que j'ai présenté qui s'appelle La diversité de la Guyane. C'est toute sa splendeur. C'est quoi exactement ce tableau ? Pour vous l'expliquer un peu. C'est le tableau culture générale. C'est-à-dire que j'ai représenté toute la Guyane, tout ce qui est typiquement guyanais, tout ce qui est danse traditionnelle en partant de nos ancêtres. C'est-à-dire même avec le costume et en apprenant les danses, même si bien sûr c'était dur. Mais je l'ai fait pour la Guyane. Alors, c'est vrai qu'on a plus souvent l'habitude d'inviter dans les journaux et de parler des Miss, des Miss Guyane, France, etc. Oui. Et comment vous expliquez aujourd'hui qu'on parle aussi un peu des Mister ? Est-ce que vous pensez un jour pour que vous aurez autant d'audience que les Miss ? Ah non, pas du tout. Déjà, je me suis inscrit à Mister Guyane. Avant, c'était vraiment dans le pur délire. Je n'ai jamais cru que j'aurais pris de l'ampleur. Et puis maintenant, en Guyane, on ne parle que de Mister. Je suis ravi parce que ça va faire un peu de culture qu'il va venir, pas mal de personnes qui viendront en Guyane visiter par rapport au tableau culture générale que j'ai représenté en Guadeloupe. Donc, je pense que surtout, ils m'ont bien dit que le produit phare, c'était le produit carnaval, carnavalesque. Ah d'accord. Donc, vous avez fait des piquets du hook sur la scène ? Ah si, si, j'ai fait des piquets du hook. J'ai fait vraiment, j'ai montré vraiment l'ambiance que nous avons en Guyane avec les différentes personnes, les différentes activités culturelles. Tout à fait. Une autre question, je reviens donc sur les relations entre Mister et Miss. Est-ce que vous connaissez, par exemple, Estelle Merlin ? Est-ce que vous allez assister à la prochaine élection de Miss Guyane ? Est-ce qu'il y a des relations ? Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer Estelle Merlin. Bien sûr, je pense bien que le comité va sûrement m'inviter. On n'a pas encore eu de retour. Mais je serais ravi d'être parmi Estelle Merlin pour élire la prochaine Miss Guyane parce qu'il faut savoir qu'être Miss Guyane et Mister France, ça se colle un peu. Mais ce n'est pas facile parce qu'on a des représentants. Il faut représenter haut et fort les couleurs de la Guyane. Alors, mis à part être Mister Carrey, Mister Guyane et le troisième dauphin de Mister France, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis étudiant. Et actuellement, je passe une formation de Steward. Et voilà. Écoutez, merci beaucoup, Marvin, Olyzette, Saminadin. Omanet, Saminadin. Omanet, pardon, Saminadin, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bonne continuation. On termine ce journal avec ce phénomène, on peut le dire, Pokémon Go qui arrive en Guyane. Attrapez-les tous. Vous connaissez, évidemment, c'est la devise des fans. Et le jeu qui est à l'origine d'un jeu de cartes est arrivé sur les applications. Il se base sur le principe de la réalité augmentée. Et il a fait fureur dans plusieurs grandes villes. Jonathan Lariot l'a testé pour nous. Regardez. Dans la rue, au pied d'une statue ou simplement assis dans l'herbe, ils sont partout. Les joueurs de Pokémon Go ont envahi les rues de Guyane. Et l'heure est à la chasse. Là, par exemple, il y a un roucoule qui vient d'apparaître là sur l'écran. Voilà, on voit le roucoule qui est là au milieu des palmistes. Après, il suffit de jeter sa poké-voule dessus. Voilà. Là, il rentre dedans. J'espère qu'on va l'avoir. Et voilà. Donc un roucoule capturé. L'application de capture de ces petits monstres de poche a fait son entrée sur les plateformes de téléchargement guyanaise depuis déjà une semaine. Et déjà, les rues sont devenues un véritable terrain de jeu. Je n'ai jamais été fan depuis... Ça fait quoi ? Trois jours que je l'ai téléchargée. J'ai dépassé les quarantaines. Donc moi, ça va. Ça m'amuse. Je dois avoir que depuis que mercredi elle est disponible en Guyane, je ne suis pas déçu. C'est franchement bien foutu. Et puis ça crée des liens entre beaucoup de gens. Ça rassemble les gens. Ça rapproche vite. Mes soirées, clairement, depuis que Pokémon Go, moi qui étais un grand fan depuis les générations que c'est sorti, depuis que je suis née en 1996, c'est un grand rêve maintenant parce que même dans la bonne annonce, ça fait rêver. Clairement, ça fait rêver. Le principe du jeu basé sur un monde à l'échelle réelle, les dresseurs de Pokémon doivent se lancer à la recherche des quelques 151 créatures disponibles un peu partout sur le territoire. Certains vont jusqu'à marcher plusieurs kilomètres pour trouver les Pokémon, jusqu'à certains endroits quelque peu insolites, un peu à l'écart de tout. On va à la place Grenoble où il y a un leurre dans un Pokéstop. Et du coup, ça permet quoi en fait ? D'attirer les Pokémon. Ça fonctionne pour tous ceux aux alentours de l'emplacement. Ça attire en gros, c'est bénéfique à tout le monde qui va à cet emplacement-là. Ça attire des Pokémon. Et le jeu ne se joue pas seul, c'est par équipe que chaque joueur s'identifie. Rouge, jaune ou bleu, chacune d'entre elles combat pour l'avancée de son équipe. Il y a différents emplacements dans la ville. Par exemple, ici, il y a la Poudrière, il y a la Cathédrale, je crois qu'il y en a une à Buzarré où il y a ce qu'on appelle les arènes, où il y a trois équipes dans le jeu, les rouges, les bleus et les jaunes. Et chaque joueur choisit une équipe. En fait, par exemple, il y a les rouges qui viennent de prendre celle-là. Et comme nous, on est dans l'équipe jaune, on va essayer de la récupérer et ainsi de suite. Sortie depuis le début du mois de juillet, l'application défraie les chroniques avec plus de 100 millions de téléchargements dans le monde. En Guyane, l'application avance un petit pas. Avec une concentration massive de joueurs présents essentiellement sur l'huile de Cayenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle les principales informations de ce journal. Les transporteurs en colère contre l'augmentation du prix du contrôle technique des camions. Ce matin, ils ont bloqué l'accès au centre de contrôle de Matoui et programment une opération escargot pour demain. Attention, ce soir, nous avons continué notre sujet sur les demandeurs d'asile et avec leur parcours au siège de la Croix-Rouge au centre de Cayenne, le passage obligé pour récupérer leur courrier. Et puis, ça y est, les Pokémon Go sont arrivés en Guyane pour le plus grand plaisir des fans. Jonathan Lario a assisté pour nous à l'une des toutes premières chasses de Pokémon virtuelles que vous venez de voir. Évidemment, attention, ne restez pas le nez dans vos portables. Attention donc à éviter les accidents qui se sont produits dans les nombreuses villes avec ce jeu. Et puis, nous avons reçu ce soir Pierre Lesteven, l'administrateur provisoire de l'hôpital de Cayenne qui s'est exprimé pour la première fois après ce drame, cet incendie qui a coûté la vie à un patient de l'EHPAD. Il s'est exprimé et a donc confirmé que l'hôpital a mis les moyens selon lui pour l'accès psychologique pour les patients mais aussi pour le personnel. Voilà, c'était l'info de ce jour sur ATV. Tout de suite, BFM TV, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada